La question des migrations irrégulaires a été souvent abordée sous l'angle de la clandestinité ou de l'illégalité. Or, aujourd'hui, la question est beaucoup plus forte et beaucoup plus importante que ça. Il y a à la fois la question de l'irrégularité, de la traite des personnes, et que souvent, de nombreux jeunes, garçons et filles, sont placés dans des situations de migration irrégulière du fait de l'action de trafiquants, de l'action de groupes à action délictuelle. Or, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a de nombreux jeunes filles et garçons qui ont été placés dans les routes migratoires allant du Sénégal vers la Libye jusqu'à Agadès, bloqués dans ces zones, transformés en esclaves et victimes de prostitution, victimes de servitude et d'esclavage. D'autre part, on a des filles qui ont été aussi placées en situation de migration quasiment irrégulière parce qu'elles ont été victimes de faux contrats, recrutées avec de fausses promesses, amenées dans des pays du Golfe et qui se sont vues vivre des situations extrêmement dangereuses d'exploitation, de violence physique, de violence morale, de violence psychologique et de non-respect des promesses. Alors, c'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il est important pour notre pays et pour l'Afrique de l'Ouest de prendre des mesures importantes d'information, particulièrement en direction des jeunes filles et des jeunes garçons. Et notre objectif aujourd'hui, c'est comment avoir dans différentes régions du Sénégal des relais qui sont des relais en provenance des écoles, l'école de centre-coulement Fatime-Comté et des quartiers pour que ces relais puissent demain avoir des interventions dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et travailler dans les quartiers informés. Nous préférons l'information à la sensibilisation parce qu'on s'est rendu compte pendant 10 ans qu'on a sensibilisé des millions de jeunes, mais ça n'a pas empêché que ces jeunes soient partis parce que face aux difficultés sociales, à l'absence d'emploi et de perspectives d'emploi décents, ils ont été victimes de mérages. Or, l'information c'est une capacitation, l'information c'est la construction de défense, l'information c'est la capacité à formuler son jugement. Donc, le processus d'information chez nous, c'est un processus de dialogue et de co-construction. Vous avez pu suivre l'actualité, surtout avec ces jeunes Sénégalaises qui sont maltraités dans le monde de l'Orient. Quel appel faites-vous à vos jeunes soeurs ? De rester ici, au Sénégal, ou bien s'ils ont la possibilité de le faire dans le monde de l'Orient, avoir des papiers légaux et passer sur la bonvoie, pas sur les bateaux, ou bien avoir une intermédiaire comme le fait des femmes qui sont malvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sénégalais 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 Sénégalais